Avant le choc face au Paris Saint-Germain, à l'occasion de la 19e journée de Ligue 1, l'actualité du stade Rennais était marquée par la retraite internationale de Steve Mandanda, annoncée par l'équipe ce samedi matin. S'il s'est montré surpris par ses révélations dans la presse sportive, le gardien de 37 ans a confirmé qu'il arrêtait sa carrière avec les bleus. J'étais surpris de voir ça ce matin. Maintenant c'est vrai que c'est une décision qui a été prise, dès la fin de la compétition, j'ai vécu des grands moments, avec l'équipe de France. Aujourd'hui, il est temps pour moi aussi, à 37 ans, il y a des jeunes qui arrivent. Cela permet de boucler la boucle avec Hugo Lloris. C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion, que j'ai vécu tout ça. Aujourd'hui l'équipe de France s'arrête pour moi. On en a parlé avec Hugo, on est arrivé à la même décision. Moi, ça arrive logiquement, j'ai vécu beaucoup de saisons, je suis aussi plus vieux. C'était le moment, c'était normal d'arrêter, a-t-il expliqué, en conférence de presse. Selon la presse espagnole, Zindin Zidane au PSG, c'est toujours possible. Mais il y a des conditions. Pour beaucoup de monde, il y a quelques semaines encore, Zindin Zidane était le candidat idéal, pour prendre la tête des bleus après le mondial. Seulement, à ce moment-là, tout indiquait que Didier Deschamps allait quitter son poste. Seulement, l'ancien de l'OM et de Kelsey a rempilé jusqu'en 2026, et ça ferme donc les portes à la légende du Real Madrid. Derrière, il y a eu cette fameuse polémique, avec les déclarations de Noël Legray qui ont occupé l'espace médiatique footballistique pendant presque une semaine, et qui ont coûté cher à l'ex-président de la Fédération française de football. Que va faire Zindin Zidane maintenant ? C'est la question qui passionne les amateurs de foot, en France comme à l'étranger. En Espagne, on évoque déjà un retour au Real Madrid, mais pour quand ? En fin de saison. Dans un an et demi. Tout dépendra de l'avenir de Carlo Ancelotti, alors qu'en Italie, la Juventus semble être l'autre club que l'ancien joueur de l'écurie Piedmontet pourrait entraîner. La rumeur Brésil est aussi apparue, mais ne semble pas être d'actualité, puisque le Français n'aurait pas l'intention de diriger une sélection autre que la sienne. Et le PSG, alors ? C'est un fait, le Qatar a souvent rêvé d'installer Zindin Zidane sur le banc du Parc des Princes. Un duo avec Arsène Ouanger avait même été évoqué. Et voilà que le quotidien Marca remet une pièce dans la machine. Le média espagnol indique que même si tout se passe relativement bien en ce moment à Paris, l'avenir de Galtier se jouera lors de la Ligue des Champions. En cas de nouvel échec, Zindin Zidane pourrait encore être l'élu. Seulement, il y a plusieurs conditions. Le quotidien explique notamment que Zizou voudrait Ousmane Dembele, déjà convoité par le PSG, l'an dernier, comme révélé en exclusivité sur notre site. Le Marseillais serait particulièrement fan de l'élié barcelonais, dont la clause libératoire suite à la signature de son nouveau contrat, il y a quelques mois n'est que de 50 millions d'euros. Pinu pour le PSG. Marca rajoute que Neymar partirait sûrement en cas d'arrivée de Zizou, même s'il ne dit pas explicitement que le Français demanderait son départ. En revanche, le journal insiste encore sur la relation entre Zidane et Mbappé, en froid avec le Brésilien, et explique que l'arrivée de la légende du Real Madrid serait une bouffée d'oxygène pour le bondinois. De quoi bien mettre la pression sur les épaules de Christophe Galtier.